I need a hero, hero, I'm holding for a hero till the end of the night It's gonna be strong and it's gonna be fast and it's gonna be fresh on the fight Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires, un petit live matinal Pour te parler d'un sujet brûlant, qu'est s'appelle Oreo, le jeu de rôle centré sur le personnage J'ai l'impression d'être le héros de ta propre histoire J'ai l'impression qu'historiquement si tu veux le jeu de rôle il a été dominé par les scénarios qu'on dit plot driven c'est à dire m'autorisé par l'intrigue donc ces scénarios notamment du commerce qui sont en fait écrit sans connaître à l'avance les persos ils sont basés sur une mission sur une situation à débrouiller ou alors il ya aussi il peut y avoir une intrigue d'arrière-plan à découvrir et en fait beaucoup de scénarios maison aussi on sont souvent partis du même principe en se décale quand en fait des paradis du commerce ces façons de faire elles sont tout à fait légitimes et je propose aussi là je suis en train d'écrire une campagne l'ordre et le sauvage quelque part c'est beaucoup ça quoi mais le problème si tu veux c'est que ça peut créer du désengagement le plot driven puisque du coup on a l'impression si tu veux bah que comme le scénario n'a pas été écrit pour nous pour nos persos et bien on n'a pas l'impression vraiment d'être des protagonistes qu'on est juste des outils du scénario donc on va leur chercher une façon de jouer qui est plus impliquante et que c'est péloriaux le jeu centré sur le personnage et à ce moment là personnages deviennent les héros de leur propre histoire ça veut pas forcément dire que les personnes que l'on sait que tu te moques de moi en plus ça veut pas forcément dire que les personnages sont les et les hommes providentiels les hommes et les femmes providentiels ça peut être des histoires plus intimiste plus égoïste voilà qui sont centrés sur l'histoire du personnage plutôt que sur une mission à résoudre alors comment on peut faire pour faire ça on peut proposer déjà des scénarios avec des prêts tirés c'est à dire que les personnages ont été écrits exprès pour le scénario on peut faire la création de personnages avant le scénario et du coup on va construire le scénario vraiment personnalisé bas pour les personnes on peut faire un scénario à trous c'est à dire que la base du scénario et oui plot driven mais il ya des morceaux qui sont censés s'adapter se personnaliser typiquement eh bien le grand méchant et et aussi le petit ami ou la petite amie d'un dpj qui se dévoue pour avoir une relation amoureuse avec les grands méchants on peut poser des questions orientées ce que je viens de faire c'est un petit peu une question orientée aussi quoi on va pouvoir aussi toujours partir de la création de personnages ne pas faire de scénario et on va improviser à partir de la création de personnages donc il ya plein de façons d'improviser à partir des personnages tu peux improviser à partir des objectifs des personnages à partir de leurs valeurs à partir de leurs compétences c'est à dire que si le personnage a eu la course automobile tu vas faire des courses ensuite il faut donner des objectifs au perso soit scénario soit 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 c'est le rôle de les personnes qui écrivent les prêts tirés de leur donner des objectifs soit on demande aux joueuses voilà qu'est ce que ton personnage veut vraiment alors après moi je préfère que les objectifs sont maillés entre eux c'est à dire que tous les objectifs des personnages et un lien entre eux parce que sinon ça part vite en groupe 2 1 et bien je pense que c'est le moment c'est le moment de notre sponsor mais oui que ça te pèse non il faut quand même que je mette du beurre dans les lentilles moi donc aujourd'hui je vais te parler de rollistopia une ville entièrement construite par et pour des rollistes oui je sais des rollistes on a trouvé des rollistes qui du btp c'est extraordinaire et de rollistopia voilà c'est une ville où tu boires te réfugiés parce que bien sûr en tant que rolliste tu te sens pas à ta place dans le monde ordinaire quoi et donc ça est un véritable havre de paix pour toi entièrement dédié à ta passion donc il ya plein de magasins de d2 magasins d'écran bah il ya des conventions tous les week-ends et des associations de jeu de rôle avec des subventions et voilà il ya toute la vie aurait dit autour du jeu de rôle il ya plein de goût de musique essentiellement du dark ambiante voilà donc si toi aussi tu veux avoir accès à l'adresse secrète et de rollistopia et bien envoie moi 100 euros par virement bancaire et je te la donnerai sans problème voilà merci beaucoup à rollistopia de sponsoriser cette vidéo est tout de suite on revient donc où je trouve le centre sur les personnages avec une petite liste de bonnes pratiques donc déjà moi je te compte je dirais qu'il faut élaguer tout ce qui concerne pas un personnage au premier plan quoi donc voilà tout ce qui est intrigue secondaire lia des pnj tout ça on s'intéresse aux personnages de premier plan ou alors tu peux faire ce que j'appelle les techniques de fusion c'est une technique d'un pro pour adapter ton scénario au personnage l'exemple que je donne souvent c'est dans un scénario j'avais un gentil cannibale il était gentil était cannibale parce qu'il avait un virus que ce n'était pas de sa faute quoi il faisait façon inconsciente ça c'est un pnj du scénario que tu pouvais rencontrer et j'avais un joueur son personnage il entendait il entendait la voix de de la perte la femme qu'il aimait en fait qu'il avait jamais vu mais qui lui parlait qui disait d'aller chercher tout ça donc il parcourait la forêt à sa recherche et en fait ce que j'ai fait c'est en improvisant pendant la partie j'ai fusionné c'est à dire que mon gentil cannibale est devenu une gentil cannibale ce sont en fait son genre n'avait aucune importance et du coup d'au bout de moments le pj quand en suivant les voix qu'il a la femme aimée qu'il entendait il est tombé sur elle quoi et du coup il a assez vite compris qu'il avait un virus cannibale mais comme il l'aimait eh bien il a un peu couvert ses crimes c'était super va c'était beaucoup plus intéressant que mon pnj de base quoi parce que c'était la liée aux personnages donc technique de fusion je te recommande il faut en règle générale avoir une grande flexibilité parce que il faut que que tu puisses avancer quelles que soient les décisions des persos donc voilà faut être très abbas en fait à balancer ton scénar la poubelle on va pas va pas se mentir quand pour s'adapter à une décision des personnages vous les laisser assez libre il faut proposer du drama c'est-à-dire des relations interpersonnelles de l'amour des secrets inavoués enfin du large on tire quoi tu vois tu vois le top je vais pas citer la zone crise c'est quand même pas le plus recommandable des personnages mais voilà du fay stone quoi enfin il faut il faut un peu de drame ça c'est ça ça marche très très bien dans le dans le jeu centré sur le personnage alors on va finir avec une petite liste de deux jeux qui se pourraient t'aider à faire du jeu centré par les personnages bon il ya apocalypse sort ça me paraît incontournable est évidemment pas mal de du coup par effet de ricochet pas mal de pbta sont également caractère center je citerai notamment dream muscu il y a certains pbta qui sont pas trop caractère center par exemple on sort the week pour moi ça fait très jeu à mission limite il ya presque un scénario et tout c'est pas voilà j'appellerai pas ça c'est quand même plus plot driven parmi les jeunes à modeste pomme tu as trouvé une florenza qualité mais totalement construit sur le principe du jeu sur le centre et sur le personnage c'est à dire que la checklist de ce que j'étais dit dans la vidéo tout est dans une florenza quoi ça fait vraiment vraiment ça et puis il ya les centres le jeu de rôle slash gn ou c'est tellement caractère center qu'il n'y a pas de pnj toute façon l'intrigue c'est que du drama entre les personnages donc voilà une section qui a pas de pnj qui a pas vraiment de décor ça peut être que centré sur le personnage alors tu me connais je suis une personne de nuance donc on va quand même dire aussi un peu les points négatifs de ces pratiques quel est le carnet noir du jeu de rôle centré vers le personnage et bien d'abord ça repose quand même beaucoup sur sur l'inventivité à la fois de mj et des joueuses c'est beaucoup d'adaptation d'improvisation et puis tu as un travail de personnalisation qui les personnages on te demande pas pas toujours d'habitude quoi il faut que les joueurs sont proactives parce que leurs personnages ont des objectifs donc c'est gérer qu'ils se bougent le cul donc voilà si tu as pas si tu es joué ce n'ont pas bien dormi la nuit dernière ça va être compliqué quoi et il faut que grosso modo comme il ya beaucoup d'impro et qu'on va essayer de lier les histoires des personnages entre eux souvent ou des beautés pendant la partie alors qu'au départ ils n'ont pas forcément trop de liens et bien il faut une grande capacité la table à se mettre en cohérence et bon voilà globalement je me répète mais c'est gourmand d'un pro et l'impro c'est du taf que tout le monde aime pas faire donc il n'y a pas de souci de temps en temps de retourner à un bon vieux scénario plot driven là dessus je te fais des bisous le mot de la fin c'est boba qui l'a